Aujourd'hui nous allons parler des modes d'augmentation, mais pour les armes, c'est parti ! Et salut tout le monde et bienvenue à vous dans cette revue concernant les modes d'augmentation pour les armes. Et oui, comme pour les Warframes qui ont des modes d'augmentation qui sont spécifiques pour une Warframe et un pouvoir en particulier, il existe des modes qui sont spécifiques pour une arme, voire une catégorie d'armes en particulier. Et c'est le sujet de cette vidéo et il y en a énormément. Donc on va tout de suite sur le sommaire, il y a certains modes que j'ai déjà fait une vidéo dessus, notamment les modes de Kala de Tame. Donc ça sera une revue qui est plus actualisée avec les frames du moment, notamment les effets de statut du moment. Parce que oui, on va pas mal parler d'effets de statut ici, notamment en complément de ces modes là. Donc le sommaire, on va commencer avec les modes de Kala de Tame. Voilà, je les ai regroupés par modes d'obtention, avec bouclier électromagnétique, bits vulcains, cartouche acide, frappe dimensionnelle, napalm, du nightwatch, siaos, viseur, archonard et rayon régène. On va parler des modes index. Où est-ce qu'on les trouve ? Dans l'index. Voilà, fast-touches. Grenade liante, surcharge de flux, cartouche thermagnétique, décharge statique et ricochet kinétique. Les modes qui sont présents sur les zones nocturnes. Alors attention, il y en a certains que l'on pouvait obtenir en saison 1, en saison 2 ou en saison 3. Je m'en souviens plus si sur l'intermission on pouvait les avoir à nouveau. On avait masse éclatante, grenade de napalm, frénésie sauvage. Je crois que c'est de la saison 1, ces 3 là. Rayon efficace, harpon inquisiteur, visée méticuleuse. Ça doit être sur la saison numéro 2. Et manœuvre mortelle, tir déroutant et frappe de précision. C'est dans la saison actuelle. Voilà. On va parler de quelques modes syndicats classiques. Alors les classiques dont on ne va pas vraiment parler. On va en parler très rapidement quand même. Vraiment succinctement. Puis détonation anthropique, justice neutralisante, séquence électrifiée et vérité mangeresse. Ce sont les 4 que j'ai décidé de mettre un petit peu plus en avant parce qu'ils sont moins classiques en fait. Les syndicats classiques, c'est le méridien d'acier, le voile rouge, etc. Ce genre de choses. Et les modes de conclave qui sont passés en universel, qui sont intéressants, qui sont moins classiques. Il y en a certains par exemple pour le mode du supra, ils rajoutent de la précision. Mais bon, il n'y a rien de particulier à dire dessus. Il y en a certains qui valent très clairement le détour, notamment double coup, munitions et éclats, pointe à flèche, ressort et tir crânien. On en a un pour le latron, le marlock, le daikyu et tir crânien c'est pour le vapeur. Voilà, de mémoire. Voilà. Comme d'habitude, vous avez le sommaire plus que nécessaire vu la quantité de modes dont on va parler aujourd'hui même. Et vous avez aussi le sommaire qui est directement dans la barre de lecture juste en dessous. Voilà, comme ça vous avez juste à cliquer dessus. Et vous pouvez aller sur le mode où commencer, voilà, à partir du mode index. Vous pouvez commencer par grenade liante et vous faites juste le mode index vu que c'est peut-être que ça qui vous intéresse. Bref, regardez la vidéo comme vous le souhaitez. Vous avez aussi dans la description tous les modes de soutien si vous avez envie de se donner plus qu'une simple vue. Vous avez Utip, Tipeee, vous avez aussi les sub-twitch. Bref, je vous laisse avec tous les liens qui sont dans la description. On va essayer d'aller au plus vite parce qu'il y a énormément de monde. On va rester le plus succinct possible. Aussi, je le dis maintenant parce que je ne vais pas le redire à chaque fois, je parle des synergies de manière vraiment très rapidement. Tout simplement. Il y a à ce jour 43 Warframe. C'est compliqué vraiment de parler de toutes les synergies qui pourraient y avoir sur l'ensemble des Warframes ou des synergies qui pourraient y avoir avec telle arme, avec telle Warframe en même temps, etc. Donc, je vous laisse faire, j'ai envie de dire, preuve de créativité avec les synergies. Il y a beaucoup de choses à faire et cette vidéo n'est pas en capacité de lister pour chaque mode toutes les synergies qui peuvent y avoir avec tous les pouvoirs des 43 Warframes. Je pense que c'est naturel. Mais je préfère le préciser quand même parce qu'il y en a, il y en a, ils sont champions. Allez, on va commencer avec Bouclier électromagnétique. Le titre était trop long, donc j'ai dû le couper. En parant, vous allez rediriger 50% des dégâts subis par les alliés dans un rayon de 12 mètres vers vous-même. Et vous avez aussi un petit bonus. Au début, je me suis dit, mais j'avais des risons du gardien sur moi-même. Mais non, mais non, mais non. Au bout d'un certain temps, en fait, vous allez choper l'aggro de l'ennemi, des ennemis environnants. Et votre pote qui est à côté va passer littéralement à travers les balles. Tout simplement. Donc, 12 mètres, c'est tout juste. C'est peu. C'est peu. C'est vraiment la limite. Là, j'ai même perdu. J'ai perdu mon pote. Voilà. Mon cher Matsar. Qui était juste devant moi. Et qui a juste fait un saut de trou. Et qui est passé en dehors de la portée des 12 mètres. Donc, c'est un petit peu compliqué. Il faut vraiment rester à côté. C'est un petit peu compliqué. En termes d'usage, j'ai trouvé ça intéressant de le mettre avec Rhino, avec Neja. Parce que la peau de fer ainsi que le troisième pouvoir de Neja. Ils permettent justement d'encaisser plus de résistance. Au plus, vous allez prendre de dégâts dans les premières secondes. Avec Bouclier électromagnétique, vous allez choper l'aggro. Vous allez choper les dégâts qui sont subis par les alliés à portée. Donc, vous allez pouvoir encaisser un petit peu plus pour votre peau de fer. Et pour votre troisième pouvoir de Neja. Pour Meza, j'ai trouvé ça intéressant pour le troisième pouvoir et le mode d'augmentation. Vous savez, c'est celui qui permet notamment de renvoyer les balles vers... Justement, vers celui qui tire en particulier. En ayant l'aggro, en chopant l'aggro des mobs. Vous allez forcément les forcer à vous attaquer. À reprendre leurs balles. Et à se faire étourdir. Donc, du coup, vous avez un contrôle un petit peu plus assuré. Bref, et tant d'autres choses possibles, à mon avis. Blitz Hulk 1 pour la jet qui tag. Les ennemis explosent à la mort. Infligeant 300 de dégâts de type explosif. Plus 60% de leur point de vie max. Dans un rayon de 6 mètres. Ça fait partie des mods qui scale avec le niveau de l'ennemi. C'est-à-dire que plus l'ennemi a de points de vie. Plus votre explosion va faire de dégâts. Vu qu'elle est calculée. Notamment, elle a une partie fixe. 300 de dégâts. Et elle a une partie variable. Qui est à 60% des points de santé max. Alors, à bas niveau, ça sera principalement les 300 de dégâts qui seront importants. Et à haut niveau, ce sera surtout les 60% des points de vie max. Alors, le rayon est un petit peu, bon, un petit peu short. On est à 6 mètres. Et c'est le plus fort pourcentage de la catégorie. Ça prend 60% de la santé max. Ce qui est déjà beaucoup. Alors, pour information, les 300 points de vie, ça permet de shooter les ennemis de niveau 20 de classe légère. C'est-à-dire tout ce qui est homme d'équipage. Tout ce qui est, et encore homme d'équipage, ça doit être encore variable. Mais tout ce qui est massacreur, ça passe. Donc, vous pouvez utiliser ce mode-là pendant les quelques 3-4 premières missions classiques de Warframe sur la map solaire. Et ça s'est énergé aussi très bien. C'est vrai que je ne l'ai pas noté, mais sur les autres modes qui fonctionnent de manière similaire. Alors, si vous n'êtes pas tellement mêlé, on va avoir notamment un mode pour arme principale et arme secondaire qui fonctionne de la même façon, qui possède un calcul selon les points de vie de la cible. Ça s'est énergé avec Garuda. Avec Sarin notamment. Et on verra ça un petit peu plus tard. Vraiment un tout petit peu plus tard. Cartouche acide. Les ennemis explosent à la mort, infligent 450 de dégâts corrosifs. Cette fois-ci, dans un rayon de 15 mètres, plus 45% de la santé max de l'ennemi. Et tout en parlant, il n'y a plus d'ennemis sur la map. 450 plus 45% des points de vie dans un rayon de 15 mètres. 15 mètres, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça commence à être très très bon. Et ça suffit pour raser tous les ennemis de la map. C'est le meilleur de sa catégorie tout simplement. Et c'est celui qui s'énergise aussi, notamment avec Garuda, Sarin, etc. Vous en avez avec Sarin, ici même, avec Brume de Contagion notamment. Vu que les ennemis, en explosant, ils vont potentiellement infliger des dégâts avec Brume de Contagion à côté. Et ils vont... Voilà. Ça inflige du dégâts. Ouais. Avec Brume de Contagion, non, c'est plutôt après. Ça inflige des dégâts sur... J'ai envie de dire, sur les ennemis à côté. Et avec le buff... C'est avec le buff du 3, pardon. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Allez, suivant. Frappe dimensionnelle. Les attaques chargées passent à travers une faille pour toucher les ennemis, se trouvant jusqu'à 25 mètres de distance. Traduction. Vous avez une téléportation sur l'attaque lourde. Sur une distance de 25 mètres. 25 mètres, j'aurais pu l'utiliser à une distance beaucoup plus longue. Là, je fais de la mêlée. Je ne l'utilise pas avec Nyx sous le mode d'augmentation de l'ultime par hasard. Parce que ça s'énergise avec. Ça s'énergise très bien avec le corps à corps. Si vous avez envie, justement, de taper et de vous téléporter sans forcément faire de saut. Et de taper instantanément sur tout ça. C'est le déplacement plus tapé. Voilà. Instantanément, vous allez faire, justement, jusqu'à 25 mètres. Donc l'ennemi doit être jusqu'à 25 mètres ou moins. Vous allez lui taper directement avec l'attaque chargée, l'attaque lourde. Napalm du Nightwatch. C'est un mode pour l'eau grise. C'est un mode qui permet de diffuser du napalm. Alors, ça fait des flammes en continu. À l'endroit où vous allez viser 90% de la zone d'explosion. C'est quasiment la totalité. Donc, bon. Voilà. On va dire sur la zone d'explosion, à 10% près. Vous allez faire 30% des dégâts pendant 6 secondes. Ce n'est pas forcément pour les dégâts que ce mode se démarque. C'est plus pour le statut que ça génère. Comme vous le voyez, on est à 2 procs de feu par seconde. Voilà. Donc, ça veut dire que l'ennemi est en constante quasiment. Oui, pendant l'espace de 6 secondes. Il va reprendre, en fait, l'effet de statut de feu. Il va être de nouveau en panique. Et, notamment, en termes de contrôle et en complément pour le corps à corps, notamment avec surcharge d'état, ça ne fonctionne pas si mal que ça. Vous allez avoir un effet de statut qui va perdurer un petit peu plus longtemps. Voilà. Deux effets de statut, dont un qui se réalimente. C'est bien. C'est bien. Siros pour Ripcass. Les Ripcass. L'arme de mêlée, ce sont des griffes, les Ripcass. Qui n'est pas si mal du tout, d'ailleurs. Il y a 2 modes, d'ailleurs, spécifiquement pour lui. Et dont un qui est un mode amalgame que j'ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça, dont on ne va pas parler aujourd'hui. 90% des dégâts et 60% de chance de statut. Lorsque vous attaquez un ennemi à terre. A savoir que le finisher avec les griffes, vous allez taper plusieurs fois successivement. Voilà. Sur la base des dégâts et sur la base du statut. Voilà. Ce n'est pas forcément un mode qui fait vraiment du top dégâts et du top statut. Mais ça a le mérite pour cette capacité de faire 60% de statut et 90% de dégâts. Voilà. C'est un mode qui ne coûte pas très cher. Et qui a le bénéfice, justement, de bénéfice. Mais malheureusement à la condition de faire un finisher. Donc ça veut dire que votre finisher, bon, déjà qu'en général, lorsqu'on cale un finisher, ça ne pose pas trop de problèmes. Avec les griffes, encore moins. Parce que vous allez pouvoir générer peut-être aussi du tranchant avec des headcasts. Donc là, ça sera encore plus létal. Voilà. Usage avec surcharge d'état. Bah oui, plus de chance de statut, plus de dégâts. Ça va un petit peu en tandem avec surcharge d'état. Ah, merveille. Ouais. Et comme vous faites plusieurs coups successivement, bah c'est assez top. Viseur Arconar. Ça, c'est pour la catégorie entière des fusils de sniper. Vous allez gagner 12 secondes de durée de combo en visant. Oui. Il y a de la combo, justement, avec les fusils de sniper. Et c'est un petit peu le petit souvenir, j'ai envie de dire, de la mêlée. Parce que c'est un petit peu pareil. C'est un petit peu, ça fonctionne un petit peu similairement. On a toujours la même montée à l'ancienne. On atteint, on a, on atteint. Oui. On atteint un combo beaucoup plus difficilement. Au plus on va avoir, j'ai envie de dire, de coups réussis. A chaque coup réussi, à chaque balle réussie, vous allez pouvoir augmenter votre combo. Bref, résumé des courses. Vous allez avoir, parce que de base, vous avez 2 secondes de combo. Donc là, vous allez avoir 14 secondes. Et au bout de 14 secondes, vous allez perdre 1 de combo. Vous pouvez perdre aussi 1 de combo par tir que vous allez planter dans le mur. Voilà, un tir raté, c'est un tir qui enlève du combo. Alors, quel usage ? Bah, sniper. Et puis, je vous aurais peut-être dit, je vous aurais peut-être dit côté édolon, si vous n'avez pas de Riven sur votre arme. Ouais. Vous stackez, vous stackez, vous stackez, vous continuez de stackez. Vous augmentez votre combo de tir. Voilà. Et votre combo de tir, vous allez faire beaucoup plus de dégâts au fur et à mesure que vous allez gagner, j'ai envie de dire, 2 combos. Voilà. C'est pas mal tout ça. Rayon Régène pour Robo, entre guillemets. Autant le dire tout de suite, c'est pour les Sentinelles. Voilà. Et même pas pour les Mois. Ouais. Parce que Robo, c'est... Ouais. On aurait pu dire, peut-être pour mon Mois. Non, pas pour ton Mois. 12% des points de vie max sur 4 secondes, avec un cooldown qui n'est pas indiqué sur le mode. Et c'est bien dommage, parce que sans ça, j'ai envie de dire, on aurait pu décider un petit peu plus rapidement de le mettre ou de ne pas le mettre. Il y a un cooldown de 15 secondes, qui est quand même assez lent, faut le dire. 12% des points de vie max sur 4 secondes, pardon. Sur 4 secondes, c'est un usage très clairement destiné aux Warframes qui ont beaucoup de points de vie. Voilà. Vous allez régénérer des points de vie max. Ici, sur un Rhino, dont je n'ai même pas mis de vitalité, ça ne régène pas grand-chose. Bah oui, 12% sur 300 points de vie, c'est peu. C'est peu, c'est peu. Vous le mettez sur un Idus, vous le mettez sur un Inaros, et bientôt, sous une TM, un Inaros Prime, eh bien, vous allez être plutôt ravi d'avoir 12% sur une base très élevée de points de vie. Allez, on va continuer avec les mods que vous pouvez dropper dans l'index. Avec Grenade Liant, pour le Penta, Penta normal, Penta Secura, bien entendu. Si vous avez des versions alternatives, ça passe. 5 ennemis qui sont reliés par un lien qui a une portée maximale de 9 mètres. Ça veut dire que ça bloque les ennemis. Alors, ça bloque avec une certaine limite. Si l'ennemi fait des dashes ou des choses un petit peu bizarres, ça peut rapidement casser de lui-même. Vous pouvez au maximum mettre 3 grenades. Donc, 3 grenades x 5 ennemis, ça fait 15 ennemis au maximum reliés. Elle explose de force au bout de 10 secondes. Vous ne pouvez pas les relier à vie, bien entendu. Les relier à vie, tous ces ennemis-là, ça va finir par exploser au bout d'un moment. Et tant mieux, parce que de toute façon, ils vont prendre des dégâts, parce qu'ils sont tous reliés. Donc, c'est un effet, double effet qui se coule. 1. Vous êtes sûr et certain que les ennemis sont à portée de la grenade. Et de 2. Vous faites du contrôle. Vous les retenez. Et surtout pour les infestés qui ont tendance à cavaler. Ça ne cible pas les ennemis spéciaux. Un usage peut-être un petit peu plus privilégié pour les infestés. Les infestés qui cavalent un petit peu plus. Et puis, ça aide. Ça aide votre Penta. J'ai envie de dire, vos grenades de Penta exploser lorsqu'il y a des ennemis. Sur charge de flux. Oh, qu'est-ce qu'on en a parlé de ce mode-là, dis donc. Et quelle utilité maintenant qu'il y a le statut, dis donc. Le statut qui a été rework, qui n'a pas passé longtemps que ça. Et qui permet de bénéficier des statuts qui passent le 100%. Au-delà de 100%. Et ce mode-là est tellement génial. Donc, très bon boost de statut. L'échange de statut fluctue entre plus 150 et plus 250% sur 5 secondes. Tant que le rayon est maintenu. Ah, ça pique. On est à combien ? On a du double proc la plupart du temps. Voire du triple, si je me... Oui, on peut avoir du triple proc de statut. Tout en sachant que l'arme est limitée aux dégâts perforation impact. Plus élémentaire, si vous avez mis, comme moi, si vous avez mis du viral dessus. Donc, avec trois éléments, si vous faites du triple proc, c'est un petit peu royal. Ouais, ben ça va partout, j'ai envie de dire. Ben, ça va surtout sur votre fusil à flux. Mais un petit peu dans tous les autres cas. C'est un boost qui est... C'est un must. Pour le fusil à flux, tout simplement. Et c'est un mode qui ne coûte que 7 de capacité. Voilà. Donc, pourquoi se priver ? Il ne faut pas. Il ne faut pas se priver. Cartouche terre magnétique. Ah, on y arrive. On y arrive au mode infligeant encore des dégâts selon les pourcentages des points de vie max de l'ennemi. Donc, 82 dégâts de base magnétique. Plus de 40% des dégâts de la santé max de l'ennemi dans un rayon de 6 mètres. Le rayon est faible. C'est du magnétique. Aïe. Bon, ouais, peut-être pour du corpus. Allez, pourquoi pas. Et comme d'habitude, si vous l'utilisez... Là, on l'utilise avec Garuda. Vous pouvez avoir un effet en chaîne si vous utilisez l'ultime juste avant sur les ennemis. Et ça peut d'ailleurs un petit peu aider. Il est bien, le Détron. Le Détron Mara, ici même. Avec Garuda. Ça permet d'avoir plein de procs de tranchants. C'est absolument génial. On va revoir ensemble un petit peu la combo. Vous faites un ultime. Boum. Vous tirez sur le premier ennemi. Voilà. Vous faites plein de procs tranchants parce que, bien sûr, vous avez tellement de multishot. Et ça explose une fois. Puis ça explose une autre fois. Sur deux ennemis. Sur trois ennemis. Bon, malheureusement, le rayon du truc est vraiment très faible. Donc, c'est bon. C'est un des moins bien. Mais bon, ça le mérite d'être sur l'arme secondaire. Voilà. Si vous n'avez pas envie de toucher aux armes de mêlée et aux armes primaires. Et c'est bien dommage. Décharge statique. Ça, c'est un mode pour le Prova. Prova normal. Prova Vandal. Comme on le voit sur le gameplay. Les attaques chargées électrifient les ennemis à proximité avec des dégâts électriques. Équivalent à 80% des dégâts de l'arme. Faux. Les dégâts sont plus faibles qu'annoncés. Et c'est vraiment pas pour ça que l'on va utiliser, j'ai envie de dire, ce mode-là. Ce mode-là qui ne coûte aussi pas grand-chose, j'ai envie de dire, placer dans un build. C'est surtout pour le dégâts et surtout pour le statut avant de placer le premier coup. Vous allez l'utiliser avec surcharge d'état. Vous allez faire un petit tourbilol. Vous allez électrifier votre ennemi. Et dès le premier coup, vous allez pouvoir lui caler, j'ai envie de dire, un effet de statut. Donc, bénéficier de surcharge d'état. Voilà. Tout simplement. Ricochet kinétique. Le mode pour le Tetra. Les tirs rebondissent jusqu'à 6 fois. Et volent 30% plus loin. Ça fait du rebond. Ça fait de la durée de vie de projectiles. Pourquoi pas sur le Tetra. Le Tetra qui est une arme qui est vraiment très abandonnée. Mais il faut dire ce que c'est. J'ai un Tetra qui est difformat. Ça fait tout. Juste le taf. J'ai envie de dire. Mais ce n'est pas si mal que ça. Pour vrai dire. Alors, sur le build que je vous présente. J'ai de la pénétration. Et j'arrive à rebondir sur les murs. Et j'arrive à passer à travers des ennemis. Chose qui est listée à ce jour. Ce wiki anglais. Comme attention. La pénétration. Oui, ça c'était un petit peu avant. Ça ne se passait pas forcément si bien que ça. La pénétration avec le Tetra. Et ce mode là. Mais à ce jour. Je l'ai testé. Comme vous le voyez. Vous tirez sur un mur. Ça rebondit sur le mur. Ça passe à travers des ennemis. Donc c'est totalement ok. Quel usage pour le truc ? Bah le statut. Vous passez à travers plein d'ennemis. Vous passez à travers plein d'ennemis. Vous pouvez générer beaucoup de statuts. Regardez-moi tout ça. Tout ce statut que je génère. Ça fait des procs en pagaille. Dis donc. Voilà. Et puis pour le Tetra aussi. Bon, j'ai un petit peu un mode Riven aussi derrière. Ça aide un tout petit peu. Voilà. Mais si vous pouvez toucher plein d'ennemis. C'est peut-être pas forcément pour les dégâts qu'on choisit. Le Tetra. Le Tetra en fait pas forcément des tonnes et des tonnes. Allez. Les modes que l'on pouvait. Alors. Au passé. Pour les premiers modes que je vais lister. Plus on va avancer. Plus on va avancer dans les saisons. Jusqu'à arriver à la saison actuelle. Le mode masse éclatante qui était présent dans la première saison. Je ne sais pas quand il va pouvoir revenir malheureusement. La masse infectée. Donc la globe. Accumule 200% des. Des dégâts reçus. Alors des dégâts reçus. Des dégâts notamment aussi qui passent à travers. Voilà. Dans un rayon de 15 mètres. Mon dieu. L'rayon de 15 mètres. Vous le savez que pour le sub-beck aussi ça marche très bien. Et bien pour ce mode là aussi. Ça fonctionne aussi plus que très bien. Ça fonctionne très bien avec une warframe buffeuse. Et c'est pour ça que sur le gameplay. Je vous ai montré avec Sarine. Alors malheureusement les dégâts qu'on fait sont des dégâts blancs. Donc ils apparaissent beaucoup. Enfin plus petits à l'écran. Donc je vous laisse faire un air sur l'image. Pour justement apprécier éventuellement les dégâts que l'on va générer. Notamment en restant dans la bulle ici même. Et en tirant en même temps. Ouais. On a vu du 6 chiffres. Donc très bien. Gros dégâts. Pour une arme qui est un petit peu laissée de côté. Mais qui est plus que très bien on va dire. Les grenades de napalm. Ouais. Encore un mode d'augmentation pour le penta. Penta normal. Penta secura. C'est vous qui voyez. Vous allez laisser. Bah oui. Encore du napalm. Voilà. Vous allez laisser une zone de feu. Qui va durer 5 secondes. Et qui fait un proc assuré de feu. Ouais. Alors le problème c'est. Par rapport au mode de logrisse. Qu'on a vu un petit peu plus tôt. Ça n'alimente pas par seconde. J'ai envie de dire du statut. Une fois que vous allez balancer votre napalm. Bah les gonzes vont rester avec leur propre. Voilà. L'autre. Le seul proc. J'ai envie de dire. A ce jour. Donc c'est un petit peu dommage. Bon bah on utilise au corps à corps. Contre des infestés. Voilà. Vous laissez les ennemis passer dans le napalm. Gentiment. Vous pouvez faire une barrière de napalm. Avec mirage. C'est vous qui voyez. Vous avez aussi plus 30 de chance de statut. Alors. Vous inquiétez pas. C'est pas une faute de frappe. Le pourcentage. N'existe pas. Parce que c'est un plus 30. Flat. Vous avez rajouté 30 supplémentaires. De chance de statut. C'est pas un plus 30%. Ou c'est multiplicatif. Non. Vous avez rajouté vraiment 30. En valeur. Frénésie sauvage. Ok. Bien ce mode là. C'est un plaisir de le retrouver d'ailleurs. C'est un mode pour le Grakata. Grakata normal. Grakata prisma. Ce qui est le cas sur le gameplay. Et encore une fois avec mirage. C'est du all-in. C'est à dire que vous allez pouvoir obtenir une gâchette supplémentaire. Et c'est une gâchette qui va envoyer toutes les balles du chargeur. Sans s'arrêter. Tout simplement. Pour le faire fonctionner. Ce mode il est judicieux de mettre de la pénétration. Parce que lorsque vous allez éliminer deux ennemis ou plus. Vous allez avoir 100% de la munition. Ça veut pas dire que vous allez pouvoir tirer à vie avec. Ça veut juste dire que tout le chargeur que vous avez passé. Est gratuit. Voilà. Donc vous allez pouvoir réenclencher à nouveau le tir secondaire. Si vous avez énormément d'ennemis. Vous avez passé votre temps à faire que ça. C'est judicieux de mettre un petit peu de réduction de recul. Parce que le gracata ça a du recul. Et lorsque vous avez énormément de cadence. Parce que votre cadence est augmentée par le mode à 400%. Ça fait mal. J'ai mal à mon recul. Ouais en survie. C'est pas mal en survie avec des couloirs peuplés. L'essentiel c'est d'arriver à tuer deux ennemis. Voilà. Deux ennemis ou plus. Comme ça vous êtes à nouveau avec le max. Enfin le max. Vous avez vos munitions. Remises à fond. J'ai pas testé. Tiens si on vide tout le chargeur. Si ça nous... Enfin. Bon bref. Rion efficace. Pour le Convectrix. Ouais. Ne consomment que les munitions. Lorsque des dégâts sont infligés. Voilà. Économie parfaite. Si vous tirez dans le mur à vie. Vous n'allez consommer juste rien du tout. Lorsque vous allez tuer l'ennemi. Que vous continuez à tirer. Vous n'allez pas consommer des munitions. Tout simplement. Vous ne faites que de la consommation de munitions. Lorsque vous infligez du dégâts. Tout simplement. Et au passage. Vous allez gagner 150% de chance de statut. Pouf. Si vous avez mis de côté votre Convectrix. Je vous suggère fortement de vous y intéresser. Avec ce mode là. D'une part. Parce qu'il permet d'avoir beaucoup. De statut. Et du statut tranchant. Et ici même avec du viral. Ça proque assez souvent. Et en termes d'économie de munitions. C'est... Assez violent. Harpon inquisiteur pour le Harpac. Attirer un ennemi. Vous donnera 300% de chance de critique. Durant 15 secondes. Un simple tir suffit. Dis donc. Un simple tir de Harpon. Pouf. Coup de Harpon. Non. Coup de Harpon. Non. Là on fait juste des critiques à la tête. Comme ça. Ah oui. Parce qu'on a encore le buff. Pardon. Excusez-moi. 15 secondes. Ça dure pas mal. 15 secondes. C'est vraiment cool. On attire le mob. On le laisse un petit peu se remettre sur ses pattes. Et là. C'est la voie. C'est la voie du crit. Du crit per main. Parce que l'Harpac est déjà pas si mal en critique. Alors lorsque vous allez rajouter 300% de chance de critique. Je vous garantis que ça va être pas mal. C'est la voie vers munitions du chasseur assuré. Bah oui. Si vous faites du crit assuré. Et si en plus vous avez une chance de faire du critique orange. C'est à dire au delà des 100% de chance de crit. Vous avez une chance d'avoir un crit supérieur. Et bien avec munitions du chasseur. Ça n'en sera que mieux. Usage particulier. Bah si vous avez utilisé le Harpac. Si vous utilisez le Harpac. Ce mode est à absolument inclure dans votre build. Ouais. Visée méticuleuse. Yes. 105% de dégâts de tir à la tête. Et moins 45% de dégâts de tir au corps à corps. Ça c'est pour le Vulcar. Vulcar normal. Vulcar race. C'est vous qui voyez. C'est additif avec le bonus de zoom. Comme vous le voyez. Avec un bonus de zoom classique. Vous avez juste un petit 55%. Je crois. Vous voilà. Le bonus de tir à la tête. Lorsque vous allez zoomer un petit peu plus et davantage. Ah non. C'est le deuxième niveau de zoom. Pardon. Sur le Vulcar race. Ouais. Lorsque vous allez zoomer davantage. Je crois que ça monte à 70. Je crois. 80. 70. Ouais. Par contre le malu c'est multiplicatif aussi. Ouais. Le bonus il est bien. Ouais. Si vous visez à la tête. Par contre si vous visez dans le corps. Ça fait mal. Si vous ne visez pas à la tête. C'est pas bon. Si vous êtes un joueur précis. C'est un mode que. Qui je pense. Vous ravira. Tout à fait. Manœuvre mortelle. Pour le Magnus. Ça c'est de la saison actuelle. Yes. Sur esquive. Vous gagnez 400% de chances de critique. Sur tir à la tête. Pour vos deux prochains coups. Il n'y a pas de limite de temps. Sur ces 400% de chances de critique. Vous faites une roulade avant. Une roulade arrière. C'est vous qui voyez. Une roulade sur le côté. Aussi. Ça fonctionne très bien. Là je fais une roulade sur le côté. Ça va. Alors attention. Vos deux prochains coups. Si vous ne faites pas un tir à la tête. Le tir. Et. Ben. Il n'est plus. Il n'y a pas de timer. C'est l'avantage du truc. Et généralement. Si vous êtes un joueur. Avec un petit parcours aguerri. Ben. Généralement. Vous allez pouvoir faire des. Des roulades. Avant. Arrière. Sur le côté. Assez souvent. Donc ce buff. Vous allez l'avoir. Assez régulièrement. Alors après. Le problème. C'est que le magnus. N'a pas de version alternative. A ce jour. Le jour. On a une version prime. Du truc. Ok. Ok. Ça les a devant. Mais le magnus normal. Il n'est pas si mal que ça. Ouais. Il n'est pas si mal que ça. Donc oui. Oui. Pour manœuvre mortelle. Si vous êtes un utilisateur de. Ah oui. Et puis si vous utilisez le mode roulade parade. J'ai envie de dire. Ce mode. J'ai envie de dire. Et plus que. Alors oui. Non. Peut-être. Peut-être pas tant que ça. Au final. Parce que ce mode. Vous oblige à faire des roulades. Roulade parade. C'est plus un mode. Que vous choisissez. Quand vous faites une roulade. Pour devenir invulnérable. Temporairement. Bien entendu. Voilà. Donc je ne sais pas si ça va. Tant que ça ensemble. Mais bon. Deux modes qui se déclenchent sur roulade. Pourquoi pas. Si vous êtes utilisateur du magnus. Normal. Lac magnus n'est pas inclus. Dans le lot. Donc ça ne sert pas. Enfin ça ne sert pas. Bien entendu. Bien entendu. Qu'on aurait utilisé lac magnus. Si c'était le cas. Mais là. C'est magnus. Normal. Tirs déroutants. C'est un mode pour le bronco. Les tirs à moins de 8 mètres. Étourdissent les ennemis. Et donnent une opportunité de coup de grâce. Ce n'est peut-être pas pour ça qu'on choisit ce mode là. Mais vous avez 200% de chance de statut. Oui. Permat. Oui. Pas de condition. Non. Pas de condition. Ou peut-être que. Peut-être que. Non. Non. Il y a bien un point. La phrase se termine. Voilà. Vous avez un contrôle à courte portée. Avec les étourdissements. Et avec le boost de chance de statut. Vous allez pouvoir en rajouter une coup. En termes de contrôle. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Avec de la glace. Voilà. Vous allez rajouter juste de la glace dessus. Et avec tout le multishot. Le multishot plus le statut. Vous êtes assuré d'avoir un contrôle supplémentaire. Pourquoi je vous dis ça ? J'ai testé le mode. Si on joue full dégâts. Avec du corrosif. Avec du viral. Ce genre de choses. Et qu'on a juste l'étourdissement. L'étourdissement est vraiment très bref. Si vous jouez avec de la glace. Si vous avez un proc de glace. En plus de l'étourdissement. L'étourdissement va durer légèrement plus longtemps. Et j'ai envie de dire. Je suis allé même un petit peu plus loin. En choisissant Inaros. En calant un contrôle juste avant. Parce que justement. Je trouve que c'est un mode. Qui va très bien. Si on rajoute encore et encore et encore. Des couches. En termes de contrôle. Vous avez le mode lui-même. Qui fait de l'étourdissement. 1. Vous avez le modding. En termes de glace. 2. Et si vous rajoutez un contrôle. Derrière. Qui est de type ralentissement. De type nova slow. Ce genre de choses. Je ne crois pas que les ennemis. Arrivent à vous toucher. A nouveau. Voilà. C'est jamais de trop. C'est jamais trop. J'ai envie de dire. L'étourdissement seul. N'est clairement pas assez. Étant donné la portée. Il est évident. Que ce mode là. Est un complément au corps à corps. Tout simplement. Pour contrôler un petit peu. Plus. Voilà. Tout simplement. Si vous êtes joueur au corps à corps. Vous utilisez votre âme secondaire. Vous clalez quelques shots. Vous neutralisez tous les ennemis. Qui sont à moins de 8 mètres. Et vous pouvez continuer à faire votre corps à corps. Tout simplement. Le ton corps. Avec frappe de précision. Touchez directement les ennemis. Avec une grenade augmentera la vitesse de rechargement. De 150 secondes. De 150% pardon. Pendant 5 secondes. Décidément. Ouais. Ouais. Et c'est perma après. Enfin c'est perma après. Il n'y a pas de condition justement. Après. Autre que le timer. C'est à dire que vous pouvez continuer. Vous n'êtes pas obligé en fait. Vous n'êtes pas obligé de continuellement. Comme je l'ai fait. Tirer directement sur les ennemis. Il faut que la grenade arrive directement sur l'ennemi. Vous n'êtes pas obligé de continuer à le faire. Vous avez quand même un certain laps de temps. De 5 secondes. Qui est quand même assez confortable. Quel usage. Ouais. Je pense que c'est un must pour le ton corps. Ça ajoute tellement de nervosité à l'arme. Vous ne passez plus votre temps. J'en dis. Parce qu'à chaque fois que vous allez tirer. De toute façon avec le ton corps. Vous allez devoir recharger. Donc je pense qu'il est assez primordial. Pour le confort de l'arme. De réduire. Cette vitesse de recharge. Et 150%. Ouais. Ça se prend. Ça se prend. Ah. Les modes classiques de syndicat. L'avant dernière catégorie. On ne va pas citer les modes classiques. Qui font. De la chance de statut. Du tir multiple. De la cadence de tir. De la taille de chargeur. De la portée. De la chance de critique. Il n'y a rien de spécial à dire. Hormis que lorsque vous avez le justice. Vérité. Séquence. C'est juste une jauge supplémentaire. De syndicat qui rajoute. Qui grimpe. Avec l'affinité. Et qui se décharge. Au bout d'un moment. En faisant plein de dégâts. Et un effet supplémentaire. Ça dépend de l'effet en question. Justice. Séquence. Vérité. N'ont pas les mêmes effets. Il n'y a rien de particulier à dire. Par contre. Détonation tropique. Voilà. Encore un mode. Qui fait. J'ai envie de dire. Du dégât. Sur les points de vie. C'est un mode. Qui est assez particulier. Et qui mérite un petit peu. Un coup d'oeil. Pour l'Obex. L'Obex. C'est une arme qui est. Ouais. Sympathique. Master E4. Pour le craft. Et si vous avez ce mode là. J'ai envie de dire. Vous avez de quoi rouler. Sur bien des missions. C'est le mode. Qui a le plus de dégâts. Bruts. A l'origine. Plus. 1000. De dégâts. Plus 1000 de dégâts. Plus 20% de la santé max. De l'ennemi. En dégâts explosifs. Dans un rayon de 10 mètres. Le rayon est pas dégueulasse. C'est vraiment ce mode. Dans les mains d'un joueur débutant. On roule. Sur. Le début de game. Mais. Plus 20. Plus 20. Plus 1000 de dégâts. De base. J'ai envie de dire. Avant que les points de vie max. Représentent plus que cette valeur là. Il va falloir attendre un petit peu. Si vous faites du corps à corps. Et si vous avez une compétence de renversement. Parce que oui. Il faut à tout prix. À tout prix. Qu'il y ait un coup de grâce. Fatale. Finisher au sol. Notamment. Eh bien. Ouais. Il faut à tout prix renverser. Ouais. Alors si vous. Alors malheureusement. L'explosif ne fait plus. Ne renverse plus. Si vous hésitez. Ah. Si vous utilisez une compétence. Comme. Le rugissement augmenté. Qui renverse. Tous les ennemis. Pouf. Finisher. Ça fonctionne très bien. Voilà. Il y a plein de compétences. Qui permettent ce genre de choses. Vous avez. Ah. Je ne sais pas si le 3 de Valkyrie le permet. Bref. Tout ce qui renverse ses ennemis. Sur lequel vous pouvez faire un finisher. Et qui peut déclencher. Justement. Le moins d'augmentation. C'est top. Et en plus. Vous avez la jauge. Je dis donc. Vous avez. C'est peut-être. Ça qui se démarque. Peut-être un petit peu plus. Certes. On est à plus de 20%. Donc la partie variable. La partie qui scale. Est moins importante. Mais la partie fixe. Est plus importante aussi. Et en plus. Vous avez la jauge syndicale. Ouais. Justice neutralisante. Pour le meter. Chaque lame du meter. A 90% de chance. De détruire de manière irréversible. La bulle. Et instantanément. La bulle ne reviendra pas. Adieu petite bulle. Sniff. Avec la jauge de justice. Inclus. A l'intérieur. Rajouter du multishot. Ça va vous permettre de. Justement. Parce que c'est chaque lame. Donc si vous rajoutez une lame supplémentaire. Et bien. Cette lame là. Aura la chance aussi. De détruire. Si la première lame. Une chance sur 10. N'arrive pas à shooter. A one shooter. La bulle de 0. La seconde le fera. Si la première lame. Arrive à détruire. Instantanément. La bulle de 0. Ça sera. La bulle d'à côté. Qui sera touchée. Donc. Deux bulles en un. En termes d'usage. C'est très clairement. Un mode. Qui est voué au haut niveau. Lorsque vous êtes à bas niveau. Un 0. Vous pouvez vous permettre. Largement. De lui sauter dessus. Et de lui mettre un méchant coup. En mêlée. Et c'est terminé. Il n'aura pas le temps d'attaquer. Par contre. Un 0. Un un petit peu plus haut level. Qui est accompagné. De plusieurs autres ennemis. Qui sont un petit peu plus chiants. De l'eximus. De l'eximus 0. Aussi. Au corps à corps. Je ne sais pas. Si c'est une bonne idée. Donc du coup. Autant le faire à distance. Avec un petit coup de mi-terre. Séquence électrifiée pour le Langka. Attention les yeux. Vous allez voir beaucoup de procs d'un coup. Tu es un ennemi volant. Comme ces drones là. Génère un piège électrique. Durant 8 secondes. A partir de ses restes. C'est bien. Ouah. Un petit 1000. Ouais. 1000 procs. 1000 procs d'électricité. C'est pas mal. 1000. C'est pas dégueu. Bon. Malheureusement. Il y a beaucoup trop de procs électriques. Pour des dégâts absolument minimes. A l'origine. Je m'étais même amusé. En utilisant Garuda. Et ce mode là. Pour générer. En plus. Des procs électriques. Des procs de saignement. Ça ne fonctionne pas très bien non plus. Ouais. Ouais. À ce niveau là. À ce niveau là. Les mobs. Ils ne prennent pas cher. Par contre les drones. Les drones qui sont un petit peu moins existants. Par contre ils prennent un petit peu tarif. Ça faut le dire. Voilà. Bon. Usage. Plutôt limité contre du corpus. Pourquoi pas. Pour contrôler aussi. Il faut qu'il y ait un drone. Il faut qu'il y ait un ennemi volant. Et des ennemis volants. Chez les grénières. Il n'y en a pas des tonnes. Vraiment pas des tonnes du tout d'ailleurs. Chez les corpus. Il y en a assez. Des os sprays. Des drones. Tout ça. Tout ça. Chez les infestés. On a des drones infestés. Assez. Ouais. De temps en autre. Surtout sur les missions. Ouais. Les missions d'excavation. Il y en a régulièrement. Voilà. Donc c'est situationnel. Encore une fois. Assez situationnel. Pardon. C'est moi. Vérité vengeresse pour le Sylva et Aegis. Paré absorbe 50% des dégâts reçus. Avec. Bah du coup. C'est variable. Selon l'ennemi. Selon le niveau. Tout ça. Tout ça. Ils sont emmagazinés. Pour la prochaine attaque chargée. Vous avez un compteur. Parmi vos buffs. Il est à 6000. A l'heure actuelle. Vous faites une attaque chargée. Et c'est rajouté à vos dégâts. C'est cool. Avec un Sylva et Aegis Prime. Ça dépote sévère. J'aime beaucoup le look. Du Sylva et Aegis normal. Mais en termes de stats. Le Sylva et Aegis Prime. Il est quand même. Un petit peu plus violent. Si vous êtes full court à corps. Ça peut être pas mal. Par contre. Il va falloir penser à paré. Pour justement. Augmenter les dégâts reçus. Je crois qu'il y a un petit bonus de parade. Avec les épées et bouclier. Quelque chose comme ça. Ou sinon c'est un angle. Qui est un petit peu plus violent. Ou un pourcentage qui est un petit peu plus important. Mais il va falloir faire attention quand même. Parce que la parade. Ça n'atténue que partiellement. Les dégâts de mémoire. Donc. Ouais. J'ai eu mal. Là d'un coup. L'over shield qui est passé totalement. Mais. L'attaque chargée. Derrière à 126 000. Sans être stacké. En termes de combo. Je crois à l'origine. Ça picote un petit peu. Donc c'est vous qui voyez. Vérité vengeresse. Sylva et Aegis Prime. En plus de choper. La jauge syndicale de vérité. Tout est bon. Tout est bon. Double coup. Ah. Ce sont les modes de conclave. Qui sont passés en universel. C'est à dire que vous pouvez les utiliser en conclave. Mais vous pouvez aussi les utiliser en PVE. Ce sont des modes que vous pouvez choper. A l'heure actuelle. Dans la boutique à jetons. Dans les zones nocturnes. Ça dépend des semaines. Certaines fois où il y sont. D'autres non. C'est vous qui est à vous de regarder chaque semaine. Comment ça se passe. Chaque coup. Chaque coup. Successif. Attention. Reset. Si tir manqué. Augmente de 20% le prochain coup. Dans les deux secondes. Et c'est cumulable jusqu'à 20 fois. Donc si vous avez du tir multiple. Si vous avez de la pénétration. Je dis oui. Ah bah oui. Surtout du tir multiple. Voilà. Qui nous donne un bonus sur le ATH. Sur le HUD à 500%. Alors attention. Il y a un truc qui est vraiment particulier avec le latron. C'est que la vitesse de recharge est de 2,4 secondes. Et que le mode justement. Il s'essouffle à partir de 2 secondes. Alors une chose. Je suis déjà descendu à 1,8 secondes de vitesse de recharge. Et il y a quand même un certain momentum. Il y a un petit laps de temps. Après la vitesse de recharge sur lequel on ne peut pas tirer. C'est à dire que même si ça fait 1,8 secondes. Ça ne suffit pas encore. Donc du coup si vous avez un mode Riven avec de la vitesse de recharge. Vous pouvez ne pas trop être inquiété là dessus. Sinon il va falloir à tout prix du multishot et du tir multiple. Si vous voulez encaisser. J'ai envie de dire le 500%. Pourquoi je m'y fous le cac ? Si vous êtes utilisateur du latron. Bon c'est un mode qui saura vous servir. Si vous n'avez pas remarqué les dégâts. On va les comptabiliser ensemble. Coup après coup. On commence avec un 8000. 10000. 16000. 19000. 24000. 27000. 30000. 32000. 34000. Et c'est le maximum 34000. On est passé de 8000 à 34000 de dégâts. Je pense que la démonstration suffit à elle seule. Et encore on a une petite atténuation de dégâts liés à l'armure ici. Pas énormément. Mais voilà. Petit mode fort chouette. Munition éclat pour le Marlock. Bah oui. Bah oui. Plus 200% de tir multiple. Moins 66% de dégâts. Moins 66% de dégâts. Mais vous avez 2 balles supplémentaires. Ouais. Bah du coup c'est kiff kiff. J'ai envie de dire un peu de choses près. C'est assez kiff kiff de perdre 66% de dégâts. Et même avec la refonte des statuts. Si vous faites comme moi du viral. Avoir 200% de tir multiple. Ça va vous permettre d'arriver plus vite à 10 stacks de viral. Chose que là on va le regarder ensemble. On a déjà 3 de viral par ici. 7. 10. Ça y est. En quelques coups on est déjà à 10 stacks de viral. Donc j'ai envie de dire. Moins 66% de dégâts. On le sent pas du tout. Le marloc reste quand même assez. Assez une valeur sûre quand même. Quel usage ? Il faut le mettre. Et surtout c'est un mode assez particulier. Parce qu'il n'a pas de rang en fait. Voilà tout simplement. Il n'y a pas de rang. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs. Ils ont dit tiens. On va pondre un mode qui coûte 10 de capacité. Et qui n'a pas de rang. C'est particulier quand même. En plus la plupart des mods ont un compte impair de capacité. 9. 11. Ce genre de choses. Et là on est à 10. Ça c'est pas de rang et 10 de capacité. Bref. Ah là là. Le Daikyu qui a un mode d'augmentation avec pointe de flèche à ressort. Augmente les dégâts de 40%. Si la cible se trouve à plus de 15 mètres. On était à 200 000 et des brouettes de dégâts. On va se reculer. Bien plus qu'il nous faut d'ailleurs. On est à 40 mètres. Bien plus que 15 d'ailleurs. Et nous allons essayer d'accrocher une tête. De la même manière que l'on a fait le crit. Et on est sur du 308 000. Au lieu de 200 000 de dégâts. C'est déjà un petit peu beaucoup. C'est déjà un petit peu beaucoup. Mais voilà. C'est un boost qui est multiplicatif. C'est du dégâts bonus. Donc même si on voit un tout petit dégâts. Voilà. 40% de dégâts supplémentaires. C'est significatif quand même. On a gagné quand même une petite tatane de 20. De 104 dégâts quand même. Quel usage ? Bon, il y aura un navigatrice peut-être. Si vous êtes sûr et certain d'accrocher une tête à longue distance. Ou si vous êtes juste précis. Voilà tout simplement. 15 mètres. 15 mètres. C'est même pas. Regardez le premier que je shoot. C'était même pas un crit. Donc je passe au suivant. Le deuxième qui est juste derrière. Qui n'est pas à 15 mètres. Non pas encore. Donc il faut se reculer encore un petit peu. On aurait pu se reculer un petit peu moins que ça d'ailleurs. Mais voilà. 15 mètres c'est quand même une petite portée. Autant dire que dans les couloirs ça ne doit pas être souvent le cas. Voilà. Les tirs crâniens. Allez, le dernier mode. Déjà 44 minutes de vidéo. Tirs crâniens. Le mode d'augmentation pour le Viper. Sur tir à la tête pendant 2 secondes. Vous allez gagner 100% d'efficacité des munitions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre première balle va être payante. Vous allez la consommer. Mais vous allez acquérir le buff pendant 2 secondes. Et vous allez pouvoir tirer gratuitement. Voilà. Et bien entendu vous pouvez le relancer. Bien entendu. C'est pas ça qui... Voilà. C'est chouette. C'est un des meilleurs ça. C'est un des meilleurs dis donc. Le Viper qui était une arme. Bon. Il faut quand même. Alors Viper Race. Allez. Faites le sur le Viper Race. Mais pas sur la version classique. Qui a mine de rien. Alors ça a une cadence assez démentielle. Mais bon. Avec un bon mode Riven. Alors pour information. Les modes Riven. Vapor. C'est une influence de 1,45. Et c'est pas vraiment le genre de mode qu'on cherche actuellement. Ça fait pas partie des modes qui sont vraiment très fameux. Mais par contre avec 1,45 d'influence. Vous allez pouvoir forcément accrocher une belle stat. En termes de critique. De dégâts. Une négative dans la cadence de tir. Ça peut être. Ou une positive. Dans la capacité de chargeur. Imaginez. Imaginez une seconde. Avec un chargeur beaucoup plus élevé. Qu'est-ce que ça donnerait. Voilà. Ça peut être sympa. A vous de voir. A vous de voir. Ou peut-être une négative dans l'impact. Ça c'est quand même cool. Parce que c'est vrai que de choper des procs impact. Lorsqu'on fait des tirs à la tête. Oh c'est pas cool. Ah ça n'a jamais été cool. Et ça ne sera jamais. Et bien voilà. On a fait le tour des modes d'augmentation. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Posez vos questions sur l'un des modes qui a été présenté au cours de cette vidéo. Et merci à vous. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne Twitch. La chaîne YouTube. Qui êtes sur Tipeee. Sur YouTube. Vous avez tous les liens en description. Si vous avez envie de soutenir la chaîne un petit peu plus. Nous on se retrouve très bientôt. Pour de nouvelles vidéos. Pour de nouvelles vidéos sur Warframe. De nouveaux live Twitch. Sur Warframe en attendant. Portez vous bien. Farmez bien. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada